Bonjour, tu as peut-être parfois la sensation d'être seul au monde ou d'être seul dans ton monde. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment grâce à ta famille d'âme, en vérité, tu n'es jamais seul. Je t'explique ça après ceci. Générique Bonjour, je suis Nathalie Allais, je suis coach en détox relationnel. J'aide les personnes à gommer leurs difficultés relationnelles et à capter le cadeau de leur rencontre. Ainsi donc, il y a des moments où tu te sens profondément seul et tu as la sensation de n'être pas entouré. Tu as peut-être des difficultés familiales ou bien peut-être est-ce que ta famille est assez réduite et que tu n'as pas grand monde autour de toi au niveau familial. Et c'est là que j'ai envie de t'ouvrir les yeux sur une famille qui est bien plus élargie que tu ne le penses. Je vais te parler de ta famille d'âme. Nous avons tous une famille d'âme, c'est-à-dire que ce sont des personnes que nous avons rencontrées sur notre chemin et avec qui ça a matché tout de suite. Ce sont des personnes avec lesquelles, dès que l'on se rencontre, on ne se sent pas jugé, on peut être authentique et nous ne jugeons pas l'autre non plus. En vérité, tout simplement, on se comprend. Non seulement on se comprend, mais on s'aime. C'est-à-dire que c'est un lien qui est créé, qui est au-delà des liens formels. Ce n'est pas un lien créé par le lien de sang, par exemple, ou par une rencontre récurrente, comme un collègue de travail, ou comme le fait que l'on soit par un marraine des enfants les uns les autres. Par exemple, chez moi, on est une très petite famille. Je n'ai qu'une soeur et mes parents n'ont pas de frères et soeurs. Donc, je n'ai pas de cousin à cousine directe. Pourtant, la vie a mis sur mon chemin énormément de personnes avec qui j'ai pu être authentique, avec qui j'ai partagé des choses profondes. Et je suis certaine que toi aussi, sur ton chemin, tu as rencontré des personnes comme ça. Certaines de ces personnes sont peut-être devenues des amies, mais peut-être pas. C'est-à-dire amies dans le sens où on se voit régulièrement, on s'appelle, etc. Eh bien, les gens qui font partie de ta famille d'âme, c'est justement des gens que tu peux appeler ou revoir après deux ans et être tout à fait dans la même énergie, dans la même harmonie, directement dès qu'on se revoit, dès qu'on s'entend. Ça peut être aussi des personnes, eh bien, que tu n'as vues qu'une fois dans ta vie. Et pourtant, le lien est créé. Tu sais, ces aides improbables, ces mains tendues que l'on n'attend pas, ça peut être une personne qui apparaît comme ça, pouf, dans ta vie, juste pour te donner un coup de main. Eh bien, une personne qui, pouf, comme ça, va apparaître et elle apparaît à un moment parfait, juste pour te donner la parole qui va adoucir ton cœur à cet instant-là. Et peut-être que tu ne la reveras plus jamais. Mais en vérité, elle est toujours présente dans ton cœur. Ce sont des rencontres d'âme. Parce qu'il n'y a pas de hasard, parce que la vie est merveilleusement bien orchestrée, il y a des milliers de personnes qui ignorent qu'ils ont cette chance. Et en vérité, tu as, comme moi, rencontré sur ta route des dizaines et des centaines de personnes comme ça. Et ces personnes-là, eh bien, elles ont une valeur inestimable. Alors, j'ai juste envie de te dire, dans les moments où tu te sens seule, eh bien, souviens-toi de ces merveilleuses personnes qui ont été là, au bon moment, au bon endroit, avec la bonne parole ou la bonne attitude et qui t'ont préchauffé le cœur. Eh bien, ta famille d'âme, c'est celle-là. Puisses-tu prendre conscience que nous sommes une grande famille et qu'il n'y a pas de hasard ? Puisses-tu prendre conscience qu'il y a des liens qui sont au-delà, des liens qui sont codifiés par notre culture, par notre société ? Et donc, eh bien, ces liens, donne-leur une place dans ton cœur et peut-être auras-tu envie de décrocher ton téléphone pour donner un appel à cette personne qui, un jour, a été là au bon moment, avec la bonne parole et surtout avec le cœur pour toi. On est parfois étonné de voir qu'un jour, on a aidé juste avec une phrase, un regard, un geste. Alors, toi aussi, tu fais partie de cette personne-là pour quelqu'un. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501